Au Québec ou même au Canada, quand on pense au cirque, on pense au cirque du soleil, bien sûr, mais il y a quand même des petits cirques qui naissent ici et là. Et d'ailleurs, on a invité deux personnes qui font partie du cirque éloise. Enfin, ils viennent de le créer. Deux madeleineaux, faut-il le préciser. Jeannot Pinchot, bonjour Jeannot, et Daniel Cyr. Bonjour Daniel. Alors, le cirque éloise, tout le monde croit qu'on s'est trompé, que c'est en fait le cirque Héloïse et qu'on a oublié le tréma. C'est vraiment le cirque éloise, hein? C'est vraiment ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le cirque éloise? Le cirque éloise, c'est une expression typique des îles de la Madeleine, étant donné qu'on est sept madeleinos à la base dans ce nouveau cirque. Ça veut dire un éclair de chaleur, en fait. Lorsqu'il y a un temps humide un peu, on voit l'horizon des éclats, mais il ne va pas pleuvoir, c'est des éclairs de chaleur, c'est des éloises. Et vous vouliez avoir un nom qui était justement particulier aux îles, comme tu dis, donc 7 sur 10, presque, tous des gens des îles. Alors, si vous voulez bien, on va montrer des images tout de suite, parce que le cirque, c'est visuel. Alors, on peut montrer des images qu'on a prises en répétition. Sous-titrage ST' 501 Eh! Il y a de l'action, hein? Il y a de l'action. Alors, j'aimerais savoir pourquoi mettre un cirque sur pied, alors qu'il y a le Cirque du Soleil et tout, c'est un autre marché que vous visez, c'est différent? Bien, c'est-à-dire que le Cirque du Soleil joue principalement à l'étranger. Il joue au Québec une fois tous les deux ans. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est un marché plus québécois et un marché plus en salles aussi, parce que, bon, on n'a pas l'infrastructure, on n'a pas le chapiteau, on n'est pas équipé, du moins pas encore, comme le Cirque du Soleil l'est. Et il y a tout un marché, je pense, au Québec, dans les salles de théâtre et aussi pour les congrès, pas nécessairement seulement au Québec aussi, peut-être aux États-Unis et en Europe. Il y a le marché international aussi, il y a le Japon. Mais on veut débuter au Québec, rester une troupe assez quand même petite, mais accessible à des régions plus petites. C'est ça, parce que je dis à toutes des régions, comme justement, les Îles-de-la-Madeleine, ils aiment bien nous avoir comme une fois de temps en temps. Si on avait été juste en chapiteau, on n'aurait pas pu y aller là, Sherbrooke, en tout cas, différents endroits. C'est plus simple comme ça. C'est ça, puis des salles, je veux dire, il y en a partout dans toutes les régions, ça fait que c'est plus facile de... En tout cas, c'est plus accessible pour nous autres. Et parlons-en des Îles-de-la-Madeleine, Daniel, on ne peut pas cacher l'accent. Vous vous connaissiez tous, il y a des gens là-dedans, il y a des cousins, des cousines, des frères, des sœurs. C'est ça. Comment vous avez senti le besoin de vous regrouper, mais aussi que tous ces gens-là, des îles, font d'acrobaties, c'est un peu étonnant. Bien, à la base, ça vient d'un groupe. C'est ça, à la base, on était à l'école de... À l'école de... On était aux Îles-de-la-Madeleine, à Polyvalente, en même temps. On faisait de la gymnastique sur l'heure de midi avec Robert Boudreau. On était tout un groupe là. Moi, j'ai commencé... Jeannou était déjà à l'extérieur. Moi, j'ai fini l'école, je suis allé à Montréal. Ça fait que là, à partir de là, bien moi, quand je revenais aux Îles, je retournais, parce qu'on faisait un spectacle à chaque fin d'année, je retournais faire le spectacle avec les finissants de l'école. Puis, en tout cas, après ça, ça a suivi, qu'on est tous partis à l'école de cirque. C'est ça, c'est né ce groupe de gymnastique-là, finalement. Le fait que toute la gang des Îles se retrouve à Montréal à l'école de cirque, c'est qu'ils avaient tous passé par le club de gymnastique à l'école. Et après ça, ça a été l'école de cirque qui a été la suite de ça. Et après ça, plusieurs d'entre vous étaient allés jouer à l'extérieur. Vous avez joué en Europe, vous avez joué à l'air, avant de revenir ici, former la... Oui, avant de former le cirque éloise, on avait chacun une carrière, bon, solo pour moi, solo pour Daniel, en trio pour le trio des Îles, qui allait bien. On a joué au Cirque du Soleil, on a joué au Cirque du Ténard, on est allés dans différents festivals internationaux, entre autres... Et ça vient l'été, dans certains cas. Jeannou, toi, tu y allais... Oui, moi, j'ai... À Paris, c'est ça. J'ai remporté une médaille de bronze avec mon numéro de bicyclette. Il y a le trio des Îles qui ont remporté une médaille d'argent. Quand on dit le trio des Îles, c'est un... Un des numéros de la troupe. Un des numéros de votre troupe, c'est ça. C'est ça. Et c'est du main à main qu'on appelle de l'accompression. Pourquoi vous ne voulez pas continuer de jouer à l'étranger, au Japon, en Europe, n'importe où, individuellement? On veut continuer à jouer à l'étranger, mais ce qu'on veut surtout, c'est créer notre propre entreprise pour, finalement, gérer notre avenir nous-mêmes. C'est un peu ça. On a décidé de se prendre en main parce que, bon, on a des possibilités de jouer à l'extérieur, de jouer avec d'autres cirques, mais en créant notre propre cirque. On peut faire nos idées, on peut le faire à notre goût et on est finalement en gang, si on veut. On est ensemble, on a du plaisir ensemble, puis ça, c'est important. Vous avez l'air d'avoir du plaisir aussi. Et c'est, j'imagine, parce qu'au Québec, il n'y a pas énormément de débouchés, en terminant de débouchés pour tous ces gens qui sont formés par l'école de cirque et qui n'ont pas accès au cirque. Bien, c'est un peu ça aussi. C'est que l'école de cirque est une institution assez importante. Puis, à part le Cirque du Soleil, il n'y a pas vraiment d'employeurs dans le domaine du cirque. Il y a quelques troupes de théâtre-cirque qui mêlent un peu les deux, mais de cirque comme tel, il n'y en a pas beaucoup. Puis nous, bien, en fin de compte, on crée quelques emplois. La PME de l'acrobatie. Pourquoi pas? Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis à la fin de l'émission, on donnera vos coordonnées s'il y a des gens qui organisent des congrès et tout ça, qui veulent avoir votre numéro, votre spectacle. Un cirque dans leur cours. Exactement. Cirque à domicile. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.